Chef lieu du département de l'Ain, peuplé actuellement par plus de 40 000 habitants, Bourg-en-Bresse se développe au croisement d'axes de circulation importants dans un paysage agréable réservant de vastes surfaces urbanisables qui lui permettent une extension naturelle. Autrefois centre administratif et commercial, la ville de Bourg s'industrialise, multipliant ainsi ses chances de prospérité tout en préservant des attaques du temps et les vestiges de son passé. Parmi ses vestiges, Notre-Dame. Véritable échantillonnage des goûts architecturaux de plusieurs siècles, l'église paroissiale de Bourg se veut la rivale de la merveille Bressane, Brou, chef-d'oeuvre de l'art gothique flamboyant. Moins connue parce que plus cachée, le cœur de la ville révèle encore de très nombreux témoins de l'architecture du Moyen-Âge comme les fenêtres à menots et les maisons à pans de bois ou en encorbellement. Mais la vieille cité, bien que jalousement protégée par les burgiens, n'est plus l'image de Bourg. Bourg d'aujourd'hui est une ville moderne qui grandit selon un plan d'urbanisme précis qui a prévu notamment une ZAC, c'est-à-dire une zone d'aménagement concertée, dont la première tranche de 1800 logements est en cours de réalisation. Dans et déjà, l'effort de construction est visible. Il a permis de réaliser une moyenne de 550 logements par an ces dernières années. Parallèlement, des équipements scolaires sont sortis de terre, notamment un lycée de filles et un collège technique. Quant aux installations sportives, elles ont valu sans doute à Bourg le titre de ville la plus sportive de France. Mais une ville qui se veut moderne doit prévoir en outre une réserve de terrain industriel. La zone industrielle de Bourg compte 50 hectares sur lesquels ont été construits entre autres une usine d'incinération d'ordures et une station d'épuration des eaux. Toutes ces réalisations, complétées bien sûr par des infrastructures routières, demandent des efforts financiers considérables. Ceux-ci ont été répartis par phases selon un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Bourg réussit ainsi à se moderniser tout en conservant les charmes d'une ville au riche passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada